Crampons SG, crampons FG, crampons AG, et j'en passe, il est parfois difficile de comprendre ce que signifient toutes ces abréviations concernant les semelles de foot. Et bien justement dans cette nouvelle vidéo je vais tenter de vous expliquer quelles sont les différences entre ces différents types de semelles et quel type de crampons il faut choisir sur quel terrain. C'est parti ! Sans plus attendre on commence tout de suite avec les terrains en herbe parce qu'il n'y a rien de mieux pour jouer au foot et ce qu'on va faire dans cette catégorie c'est qu'on va la diviser en deux parties, les terrains secs et les terrains gras. Pour les premiers il faudra privilégier une semelle FG, ça veut dire firme-gramme en anglais et en français ça signifie terrain ferme. Nous on les appelle plus communément l'écran pour mouler et c'est clairement le modèle de base à avoir dans son placard tout simplement parce qu'il s'agit d'une chaussure très polyvalente. Comme son nom l'indique à la base c'est fait pour les terrains naturels mais certains l'utilisent aussi pour jouer sur les terrains gras ou sur les terrains synthétiques malgré quelques risques de blessures ou de glissade. Mais bon ça on y reviendra un peu plus tard. Sur ce type de semelle on retrouve en général des crampons à lamelles, des crampons coniques ou bien des crampons à chevron, ça dépend des marques et généralement ils sont entre 8 et 14 et ils vont offrir une bonne traction et une bonne stabilité sur les terrains naturels. Place au terrain gras maintenant et pour jouer sur ce type de terrain il va falloir opter pour une semelle SG, ça veut dire soft ground en anglais et généralement on les appelle en France les crampons vissés. Sur ce type de semelle on retrouve des crampons en fer qui sont plus longs et qui sont plus durs. Leur but c'est tout simplement de creuser le terrain et mettre plus de pression sur chaque crampon pour éviter les glissades. A partir d'un certain âge ou plutôt comme j'aime le dire à partir d'un certain poids, il sera obligatoire d'avoir une chaussure comme ça dans son placard pour conserver de bons appuis et continuer à être performant sur les terrains gras. Et pour ce type de semelle j'aimerais vous parler de deux accessoires ou plutôt de deux technologies qui sont très intéressantes à utiliser avec ce type de crampons. La première c'est la technologie anti-clock de Nike, il suffit juste d'humidifier la semelle avant de rentrer sur le terrain et la terre ne va pas y coller du tout. Le deuxième accessoire que je voulais mettre en avant pour les crampons vissés, c'est les crampons Smart Power. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, déjà parce que si vous ne vous foutez pas quand on a fait un test, mais aussi parce qu'ils se sont retrouvés dans les pieds de Cristiano Ronaldo. Il s'agit de crampons spéciaux avec une forme particulière qui permettent d'améliorer les performances et la stabilité. Je ne rentre pas plus dans les détails pour ces crampons Smart Power, je vous remets le lien de notre vidéo test juste ici. Allez la voir, vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Et ça c'est un autre avantage des crampons vissés, c'est qu'ils sont interchangeables, ce qui signifie que vous allez pouvoir les changer, par exemple mettre des crampons qui seront plus longs pour avoir une meilleure accroche si vous en avez besoin. On enchaîne et on passe maintenant au terrain synthétique, c'est le type de terrain pour lequel vous nous posez le plus de questions. Est-ce que je peux y jouer avec une semelle SG ? Est-ce que je peux y jouer avec une semelle FG ? Pour ce qui est des semelles SG, la réponse c'est clairement non. Ils sont trop durs, ils sont trop longs, c'est vraiment pas fait pour ça, c'est fait pour s'enfoncer dans la pelouse. Donc vraiment oubliez pour les terrains synthétiques, ça sera désagréable et inutile. Et en plus vous risquez de vous blesser au niveau des muscles et au niveau des articulations. On en vient maintenant au cas des crampons FG, les crampons moulés. Alors dans certains cas, par exemple les crampons coniques, ça va être adapté pour jouer sur terrain synthétique. Mais par contre si vous avez des crampons à chevron ou des crampons à lamelles, là ça va être beaucoup plus dangereux. Ce qui se passe avec ce type de crampons, c'est qu'ils vont beaucoup trop accrocher à la surface du terrain et quand vous allez vouloir changer de direction, votre pied lui va rester bloqué dans le sol pendant que votre genou va pivoter. Ce qui peut causer des blessures comme les entorses ou les ligaments croisés. Pour les terrains synthétiques, il faut donc privilégier les semelles dotées de crampons AG. Donc ça reste des crampons moulés, sauf qu'ils sont plus courts, ils sont plus nombreux et ils sont creux. Ils offrent une meilleure répartition du poids sous la semelle, vous permettent de mieux pivoter et ainsi d'éviter les blessures. Et enfin, sachez qu'il existe désormais des chaussures mixtes, donc des chaussures avec une semelle moitié AG, moitié FG. C'est notamment le cas chez Puma avec une semelle nommée de cette manière, FG AG, qui permet de jouer en toute sécurité et avec une bonne stabilité sur les terrains synthétiques et sur les terrains en herbe. Du côté de Nike, on va avoir la même semelle qui de son côté va s'appeler MG. Et la dernière semelle que vous allez pouvoir utiliser sur les terrains synthétiques, c'est la semelle Turf avec des crampons encore plus mous, encore plus nombreux. On dirait presque une semelle plate. Le seul inconvénient, ça va être que si vous jouez sur un terrain vraiment humide, vous risquez de glisser. Dites-moi dans les commentaires avec quel type de semelle vous avez l'habitude de jouer sur les terrains. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous laisse mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !